Le thème de cette année est très important parce que ça couvre beaucoup de choses. Quand nous parlons de l'égalité des chaises, c'est beaucoup de choses. C'est d'abord l'autonomisation de la femme, la représentation ou la représentativité des femmes au poste de prise de décision. C'est la présence des femmes à tous les niveaux. Aujourd'hui, nous entendons parler de la digitalisation. Vous savez que beaucoup de choses, à savoir l'information, les femmes ont besoin d'être informées, les femmes ont besoin de pousser l'économie. Et vous savez que tout se passe en fraction de seconde aujourd'hui à travers la digitalisation, la communication, les réseaux sociaux. Nous savons que dans notre pays, les femmes analphabètes sont à peu près 75%. Mais ce que nous avons remarqué, malgré l'analphabétisme des femmes, beaucoup de femmes manipulent l'androïde aujourd'hui. Dans les marchés, dans les hôpitaux, partout d'ici à là, si toutes les femmes sont renforcées par rapport à la communication, à la digitalisation, je crois que le monde va évoluer mieux que ce que nous avons aujourd'hui. Et l'égalité des sexes ne sera plus un vrai mot, mais une réalité, parce que les femmes pourront communiquer par rapport à leurs droits, par rapport à leurs devoirs, et par rapport à la complémentarité aux côtés des hommes pour aller de l'avant. Parce que nous ne pourrons plus agir comme avant. Les gens, c'est la complémentarité hommes-femmes. C'est nous mettre ensemble pour aller de l'avant. Ce que nous nous faisons au niveau de notre réseau, nous renforçons les capacités des femmes à occuper les postes de prix de décision. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que nous renforçons leurs capacités en leadership, en management, en communication en politique, et comment faire la campagne à peu de frères aux côtés des hommes. Et nous luttons également contre les violences basées sur le genre. Vous savez qu'une femme violentée n'a pris le cœur au travail, ne peut plus avancer, ne peut plus même mieux s'occuper de ses enfants et de son mari. D'où cette lutte est fondamentale pour tout le monde, homme comme femme. Or, si nous passons notre temps à nous bagarrer, cela veut dire qu'il y aura un grand problème par rapport au développement harmonieux et efficient pour un mieux-être familial et pour le développement de notre nation. C'est pour cela que nous, au niveau du Rifonga, c'est notre cheval de bataille. Et par rapport à cela, nous félicitons le chef de l'Etat pour des avancées. Parce que nous faisons partie des rares pays de l'Afrique de l'Ouest, où il y a une femme comme vice-présidente de la République. Et également, il a amélioré l'INF, l'Institut national de la femme, où la lutte contre la violence est devenue une chose effective. Et il a donné un pouvoir aux juridiciens, surtout notre criette, pour frapper fort, mieux. Il y a des lois qui ont été revues. La loi 2021-11 du 20 octobre 2021. Il y en a-12 également, où les sanctions sont très, très élevées. Donc, tout cela, c'est pour améliorer les conditions de vie des femmes. Et si les conditions sont améliorées, nous pourrons aller facilement à un développement qui prendra en compte tout le monde. Donc, au niveau du Rifonga, c'est notre cheval de bataille. Et nous souhaiterions que, à tous les niveaux de nomination, que ce soit électif ou nominatif, que le genre soit pris en compte. Si nous parlons de l'égalité, je parle de la parité. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que nous devons œuvrer pour que demain, à tous les niveaux, nous ayons 50% de femmes, 50% d'hommes. Et c'est la vision du Rifonga. C'est pour cela que nous aimons parler plutôt de la parité. Et au niveau de nos enfants, nous devons les éduquer pour que dans les maisons, nous partageons déjà les responsabilités. Il ne faut plus dire que la cuisine, c'est pour la femme. Il ne faut plus dire que le paléage, c'est pour la femme. Le repasage, c'est pour la femme. La lessive, c'est pour nous. Nous devons apprendre à nos enfants, filles et garçons, à travailler ensemble. Aissons ! Aissons ! Je ne suis pas trop. Aissons ! Sous-titrage ST' 501